coucou me revoilà apparemment c'était trop tôt pour mon téléphone ce matin donc il m'a enregistré que pour pour le moitié et j'étais tellement je voulais tellement de partager que je n'ai pas contrôlé donc voilà et parce que c'est ennuyant de regarder à une demi personne je me suis dit je vais le refaire donc qu'est ce que je voulais dire vous le dire avant et après donc on voit beaucoup des photos d'avant et après sur internet sur facebook partout des personnes qui ont perdu 5 kg 10 kg 50 kg etc etc donc c'est des grands succès qu'on montre toujours et c'est toujours de l'extérieur qu'on montre mais ce qui m'intéresse personnellement c'est toujours ce qu'il ya derrière cette cette résultat ce succès est ce que comment est ce qu'ils ont su le faire cette fois parce que souvent c'est ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de perdre du poids souvent c'est la dixième fois la cinquantième fois ils ont eu l'effet yo yo etc etc et pourquoi ils ont réussi cette fois donc ici je le dis pour perdre du poids mais ça peut être pour prendre du poids ça peut être pour changer de travail ça peut être de changer une situation à la maison ou n'importe quoi donc il y a toujours une décision derrière qui fait que cette fois c'est le résultat est vraiment bon donc et c'est très heureux de cette ce choix là effet non seulement par la tête mais aussi par le coeur et quand les deux sont ensemble bonjour nicole tu vas mieux et quand les deux vont ensemble donc quand la décision est pris et par le coeur et par la tête ça marche ça fonctionne toujours donc une petite explication avant moi j'étais quand même je veux pas dire toujours négative non mais je pensais toujours qu'il y avait quelque chose qui faisait que je ne réussissais pas à faire certaines choses donc par exemple perdre du poids par exemple avoir le succès dans mon institut et plein de choses même avec les enfants parfois je disais qu'est ce que je faire qu'est ce qui qu'est ce que c'est que ça qui fait que je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais bien et il y a deux ans environ j'ai appris que c'était pas quelqu'un d'autre ou une situation ou le gouvernement ou le temps ou n'importe quoi non c'était moi c'était moi qui devait changer pour avoir un meilleur résultat donc à ce moment là et c'est même un peu plus que deux ans à ce moment là j'ai commencé de travailler à moi-même donc ça veut dire lire des bouquins sur le développement personnel apprendre plus sur l'alimentation comment je peux être une meilleure mère comment je peux avoir plus de succès dans ce que je fais etc etc donc c'est très important de se rendre compte que ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose qui fait que quelque chose n'arrive pas dans votre vie c'est vraiment à vous même donc c'est un choix à prendre donc c'est ça que je voulais dire en fait si vous voulez que votre après de demain est différent que celle d'aujourd'hui il faut prendre le choix avec la tête et avec le coeur et là vous allez voir que votre après de demain va être nettement plus beau que votre après d'hier donc je vous souhaite une belle journée maintenant j'espère que j'étais sur l'écran entièrement et j'espère de vous voir bientôt allez bisous